Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Et ça roule. Salut tout le monde, bienvenue à vos infos de TCBH. Cette semaine à l'émission, on vous partage un contenu de la chaîne « Hello veut savoir ». L'émission s'appelle « Juste pour savoir » animée par Héloïse Bois. Je remercie tout d'abord Héloïse qui nous permet de diffuser son contenu sur nos ondes. Dans son émission, Héloïse rencontre des experts en lien avec la pandémie qui vient répondre à nos questions. Sur ce, bon visionnement, mais tout d'abord générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 crise où on a été plongé avec la COVID, il y a eu une instrumentalisation politique du savoir, je dirais. Et là, c'est mon analyse, OK. Je pense que comme on a décidé que c'était important d'avoir un message relativement simple et homogène pour tout le monde, bien là, on a décidé que c'était le seul message et que les gens devaient suivre le message. Le problème que moi, je vois là-dedans, dans le processus qui s'est passé là, c'est que si on avait un peu plus impliqué les scientifiques dans cette consultation-là, on aurait probablement abouti à un message qui était plus, disons, riche, plus nuancé, exactement. Et à partir du moment où on s'est enfoncé de plus en plus dans cette espèce d'approche-là, bien c'était difficile. Et les chercheurs les plus habilités, je dirais, à se prononcer sur les différents aspects de la gestion de la pandémie, moi je vais le prendre du côté de la virologie, l'immunologie, l'épidémiologie, bien ces gens-là, pour fonctionner dans un laboratoire, ils doivent avoir des octrois de recherche. Les octrois de recherche viennent du gouvernement. Donc, on se sent un petit peu gêné de questionner ce que le message dominant que le gouvernement veut promouvoir. Parce qu'on a peur peut-être que ça va mettre en risque nos octrois. Donc, les chercheurs ne peuvent pas fonctionner sans octrois, là. Ils ont absolument besoin d'avoir l'approbation, si on veut, des organismes subventionnaires, s'ils veulent que le laboratoire soit opérationnel. Donc, je pense que ça, c'est un élément qui a joué. Puis, si je prends l'institution où moi j'étais, le conseiller national de recherche, bien là, c'est encore plus, je dirais, structuré, parce que les octrois viennent d'en haut du conseil national de recherche. J'étais pas là, mais ce que j'ai compris, c'est qu'ils avaient quand même reçu des directives très claires que c'était ça le message, puis on n'en déroge pas. Mais ces directives-là, ultimement, viennent quand même de scientifiques. C'est des scientifiques qui conseillent les gouvernements, non? Les certitudes, là, en recherche, ça prend énormément de temps avant d'y arriver. Puis, avant de se rendre là, il y a tellement de zones de gris pâle, gris foncé que, finalement, le temps, l'expérience nous permet d'affiner nos positions. Et puis, là, arriver avec les certitudes, ça peut prendre des années, voire des décennies. Alors que le politique, lui, bien, c'est de véhiculer un message relativement simple à la population, puis éviter les débats publics pour pas nuire au message ou nuire à l'adhésion de la population aux mesures qui sont annoncées. Mais, ce faisant, on se prive de la contribution de chercheurs, la contribution de scientifiques, qui pourraient justement nous aider à voir beaucoup plus clair dans la pandémie, puis aussi dans sa gestion. Il y a aussi un autre phénomène. Il faut savoir que tous les professionnels de la santé sont membres d'ordre professionnel. Et l'ordre professionnel, lui-même, est sous la gouverne du gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'ils sont subventionnés par le gouvernement ? Non, non, ils sont pas subventionnés. Mais quand on fait partie d'un ordre professionnel, on ne peut pas aller contre... Il n'y a pas de débat possible. Parce qu'on suit les directives. Et si on va dans le sens inverse, ce qui se passe, c'est que le professionnel peut se faire attaquer par le syndic. Et suite à ça, on peut lui retourner son droit de pratique. Et sans droit de pratique, il ne vit plus. Donc, on voit très bien le scientifique qui a l'habitude, lui, c'est à travers les subventions. Mais le professionnel, le médecin, les infirmières et les autres, eux sont directement membres d'un ordre professionnel. Et s'ils vont à l'encontre de la doxa, d'office, on leur retire le droit de pratique. On n'a pas pu vivre. C'est ça. Et donc, ils ne savent plus vivre. OK ? Donc, eux, ils font très attention, OK ? Même s'ils ont des choses à dire. Et puis, du côté des scientifiques, c'est la même chose. Donc, ça, ce que ça révèle, c'est justement les cas de censure, mais aussi d'autocensure. Autocensure, exactement. Quand on a vu la façon dont certaines personnes ont été traitées et ont reçu un traitement médiatique très dur à leur égard, c'est vraiment difficile de sortir et d'exprimer une voix qui ne va pas dans le même flot que le narratif dominant. C'est ça, mais ça m'amène justement à ma prochaine question parce que souvent, ce qu'on entend, bon, il y a toujours des voix dissidentes. Ce qu'on va entendre, c'est ces voix dissidentes-là sont des exceptions, mais il y a un consensus scientifique. On vit une pandémie et donc, c'est important de parler du consensus scientifique. Mais ma question, c'est est-ce qu'il y a un consensus scientifique présentement sur la situation pandémique ? En science, il n'y a jamais de consensus. Elle fonctionne par opposition d'idées. Pour atteindre la vérité, systématiquement, elle va par confrontation d'idées. Et puis, elle fait des expériences pour approcher cette vérité. Et dès qu'elle a une vérité, elle se repose des questions. Donc systématiquement, c'est par confrontation d'idées et d'expériences, d'expérimentations, qu'elle approche la vérité. C'est comme ça qu'on développe la science. Donc, tout part du fait qu'on ne sait pas, en fait. Il faut arriver en disant qu'on ne sait pas qu'on explore. Si, il y a des bases. Il y a des bases. Par exemple… Il y a quand même certains consensus qui est, disons, dans le cas de la pandémie. Il y a un consensus qui, il me semble, a été bafoué, qui est que dans la nature, on est constamment exposé à toutes sortes d'agents potentiellement infectieux, bactéries, virus, parasites. Et la raison pour laquelle les humains ou les animaux, on est vivant, puis on fonctionne bien, on est en santé, c'est parce qu'on a un système immunitaire qui a été sélectionné par des millions d'années d'évolution pour nous adapter à ça. Et tout à coup, pour une raison qui m'échappe totalement, il semblerait que tout à coup, la réponse immunitaire contre une infection naturelle à ce virus-là, c'était pas important ou c'était beaucoup moins important qu'une éventuelle réponse à un vaccin. Pour moi, mais ça, ça s'est bafoué un consensus qui est absolument incroyable. C'est, pour moi, comme son consensus, c'est aussi fort qu'un consensus en physique, la force gravitationnelle. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de débats sur l'existence de la force gravitationnelle, puis comment elle se déploie dans différentes technologies. Bien, en immunologie, je pense que les gens qui ont voulu essayer de promouvoir l'idée que, « Ouais, t'as été infecté, mais c'est pas sûr que t'es bien protégé. » Pour moi, ça, ça fait aucun sens. Il y a une manière, d'abord, de se poser la question, est-ce qu'il y a une pandémie ? Est-ce qu'il y a une surmortalité ? Alors, bon, on peut se poser la question, est-ce que l'individu est mort avec ou de la Covid, etc. Il y a une manière de regarder ça froidement, et là-dessus, les scientifiques s'entendent, c'est regarder la mortalité de toutes causes confondues. Donc, on peut regarder à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, on peut avoir une surmortalité, par exemple, lorsque, ou bien dans un pays ou dans une région du monde, il y a, par exemple, des canicules, donc une température excessive qui fait mourir beaucoup de monde. Les guerres, les tremblements de terre, les tsunamis, ça, ça fait monter la mortalité de façon bien précise. Mais si on regarde, est-ce qu'il y a eu une surmortalité dans le monde ? Et là, si on regarde les chiffres, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de surmortalité. Je parle de la mortalité de toutes causes confondues. Il n'y a pas de surmortalité. Après, on pourrait dire, oui, mais on n'est pas dans le monde, on est au Canada. Il se peut que ce soit une région dans le monde. Et là, c'est intéressant, il y a des chercheurs qui ont regardé, est-ce qu'il y a une surmortalité, par exemple, au Canada ? Et la réponse est négative. Je peux vous montrer ici des études qu'on regarde. On voit qu'il n'y a pas vraiment de surmortalité. C'est constant. Il n'y a pas de surmortalité au Canada. Donc, c'est constant. Il y a quand même une ascension. C'est ça. OK. Il y a une surmortalité de toute façon systématiquement tous les hivers. La mortalité remonte et puis elle redescend systématiquement. À cause de la grippe ? Oui. À cause du fait, il y a plusieurs hypothèses. Mais on remarque systématiquement, je pourrais vous montrer qu'en hiver, il y a toujours une surmortalité et en été, ça diminue systématiquement. Ça, c'est normal. Oui. On a d'un côté une diminution de lits dans les systèmes de santé et d'autre part, on a tous ces baby-boomers qui arrivent et qu'on veut faire survivre. Et donc, c'est un peu étonnant. Dès qu'ils arrivent, par exemple, en hiver systématiquement, et on le voit déjà avant, dès qu'il y avait les grippes qui arrivaient, toutes les urgences sont dépassées, les systèmes de santé sont débordés. Et on le voit à l'heure actuelle ici au Québec. C'est exactement la même chose. En fait, c'est ça, on pourrait revenir plus tard au système de santé, mais ça ne date pas d'hier que notre système de santé est défaillant. Malheureusement, présentement, c'est que là, on vit une situation sans précédent. Vous nous montrez des graphiques, puis je me pose la question parce que, bon, j'essaie de me faire une tête, puis il y a beaucoup de confusion par rapport aux données. J'aimerais ça comprendre pourquoi, en se fiant à des données, on n'arrive pas à tirer les mêmes conclusions. Il y a des scientifiques qui vont dire que c'est une catastrophe, c'est l'hécatombe, tout le monde meurt, il y a une surmortalité. Puis ensuite, vous, vous nous arrivez avec un graphique, et là, vous tirez une conclusion diamétralement opposée. Comment est-ce possible? En science, c'est extrêmement important, si on veut comprendre n'importe quel phénomène, de trouver des manières de l'observer, puis dans la mesure du possible de quantifier lorsqu'on peut. En biologie, c'est toujours un peu plus difficile, donc de quantifier. Et c'est extrêmement important d'utiliser des méthodes rigoureuses, reproductibles, qui peuvent être validées par d'autres équipes qui vont faire les mesures semblables, qui vont dire, bien voilà, ça c'est mes mesures, ça c'est mes mesures. S'il y a une différence dans la collecte des données entre des équipes différentes, il faut s'arrêter pour se demander, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas le même phénomène, ou est-ce que c'est parce que la technologie ou la façon, la méthodologie qu'on utilise pour faire les mesures n'est pas la même, puis il y en a une qui est peut-être meilleure que l'autre. C'est pour ça que c'est important d'avoir des débats. Déjà en partant, si les chiffres qu'on collecte ne sont pas collectés avec rigueur, c'est un problème. Deuxièmement, les chiffres ça ne veut rien dire à moins de les mettre dans un contexte qui demande une expertise pour qu'on comprenne exactement qu'est-ce qu'on a mesuré, puis qu'est-ce que ça peut vouloir dire lorsqu'on a une expertise en épidémiologie, en virologie, peu importe, pour essayer de les mettre dans un bon contexte. Je peux prendre des chiffres à plus soif, puis faire des tableaux et des graphiques pour montrer des choses qui, d'après moi, sont importantes. Un autre scientifique va dire, mais pourquoi tu mets ces chiffres-là? Moi, je ne comprends pas quel est le point ou qu'est-ce que tu veux essayer de décrire avec ça. C'est pour ça que ça prend des débats. Mais là, il y a une espèce d'harmonisation, si on veut, ou une homogénéisation au niveau des organismes publics qui décident. Bien, c'est ces chiffres-là qu'on prend, on les prend comme ça, puis on les montre comme ça. Bien, s'il y a des biais dans la collecte ou la représentation, c'est très difficile de s'y retrouver. C'est important, à partir des données brutes, de bien les interpréter pour ce qu'elles sont, ces données-là. Plus on les transforme, plus on réduit notre fenêtre d'interprétation. Donc, si on veut avoir une interprétation le plus valide possible, bien, on doit avoir accès à des chiffres qui soient le moins transformés possible. Et puis, la transparence, c'est de mise. Surtout avec des institutions comme le ministère de la Santé, l'Institut national de santé publique, le gouvernement, le M3S, l'INES. Donc, c'est toutes des organisations qui devraient faire preuve de davantage de transparence pour nous convaincre, pour nous convaincre. Donc, présentement, il manque de transparence dans les prises de données, du moins au Québec et au Canada, l'on parle d'ici. C'est-à-dire qu'on voit les données, on nous montre des données, mais récemment, je pense que Christian pourrait peut-être commenter là-dessus, mais on montre des données, mais il y a des discordances entre les différentes données montrées par les différentes institutions. À propos des données, je veux dire, il y a deux choses importantes à dire. La première chose, si on regarde les données, il y a trois grandes bases de données au Québec. Et ce qui est intéressant, parmi nous, on a regardé les chiffres qui venaient des trois bases de données au Québec. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que si on regarde une base et les valeurs pour la même date, par exemple, le nombre de morts, d'hospitalisations, etc., on s'aperçoit qu'elle ne dit pas la même chose que la deuxième base de données et que la troisième base de données. Il y a même une différence dans les chiffres du simple au double. Donc déjà là, on peut se poser la question, comment un ministre de la Santé peut-il prendre une décision politique, sanitaire, si déjà les chiffres varient du simple au double ? Déjà, il y a là. Il y a un autre phénomène que je trouve important. Quand on regarde les bases de données, à savoir, par exemple, on vient pour la COVID, regardez, par exemple, ceux qui sont vaccinés, ceux qui ne sont pas vaccinés. Déjà là, il y a un énorme problème en termes de bases de données. Pour un scientifique, un non vacciné, il n'a pas reçu aucune dose. Ça, c'est la définition non vacciné. Dès qu'il reçoit une dose, pour un scientifique, c'est déjà un vacciné. Qu'il soit deux fois ou trois fois, c'est sûr qu'on peut le comptabiliser. Mais déjà là, c'est important. Et en plus de ça, on ajoute, on dit non seulement une dose, c'est considéré comme non vacciné, mais en plus de ça, on va lui dire qu'on ne va comptabiliser comme vacciné qu'à partir de 14 jours. Donc, ça veut dire que pendant 14 jours, il est vacciné et on va le considérer comme non vacciné. Même s'il a eu sa deuxième dose. C'est ça. Donc, il a eu la première dose et on attend 14 jours et il est considéré pendant 14 jours non vacciné. Mais déjà, s'il y a des effets secondaires, il est comptabilisé dans les non vaccinés. Et en plus de ça, il y a un décalage dans le temps, puisque pendant 14 jours, on n'a pas de données. On va avoir des données 14 jours plus tard. Donc, déjà là, il y a un biais. Donc, pour comprendre, même quand on voit déjà les trois bases de données sont différentes, et en plus de ça, on voit à partir de la définition, ce n'est pas la même chose. Un non vacciné et un vacciné, pour nous, ce n'est pas la même chose. Dès que je vais injecter quelque chose, je vais stimuler le système immunitaire. Ça peut être positif, négatif ou neutre. Ça dépend. Ça dépend du protocole et ça dépend de l'individu. Et ça, c'est un autre facteur qui complique un peu les choses. Les individus, ils ne répondent pas de la même façon. Et le point important, c'est que si, en effet, durant cette période-là, la personne devient infectée, et ce qu'on observe dans certaines bases de données, puis au Canada, on voit très bien ça, en Ontario, qui font un très beau travail pour justement faire le bilan des gens qui sont infectés, quel que soit le moment où ils ont été injectés avec le vaccin. Et on se rend compte qu'il y a une très forte incidence d'infection qui suit les deux premières semaines de l'injection. Est-ce que ça peut avoir… Et ça, ils sont comptabilisés dans les non vaccinés. Ah! OK, OK, OK. Oui, 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 oui. Ça, ça change un petit peu la donne. Ah, ça change complètement la donne. Puis il n'y a pas que le Canada qui fait ça. Tout le monde fait ça. Est-ce que, je ne m'y connais pas trop là-dedans, mais est-ce qu'on peut dire, du moment qu'on est injecté, vous dites que là, ils ont des réactions. Est-ce que ça peut être dû… parce que avant… Bon, je comprends que ce vaccin-là, ce n'est pas vraiment le virus mort qu'on reçoit, mais des fois, on peut développer quand même des symptômes de la maladie pour laquelle on se fait injecter. Non, dans ce cas-là, quand on parle de cas infectés, on parle de gens qui sont testés pour la présence du virus par des méthodes de diagnostic de PCR. Donc, qui ont vraiment attrapé… Qui ont attrapé le virus. Bien oui, ils ont attrapé le virus. Et je ne sais pas s'ils avaient eu ces témoignages-là peut-être un peu anecdotiques durant le temps des Fêtes. Il y a beaucoup de gens qui sont allés pour la troisième dose. Moi, j'en connais plusieurs dans mon entourage. Ils vont pour la troisième dose. Quelques jours après, paf, ils attrapent l'Omicron. Ça, c'est un hasard ou…? Bien, c'est ce qu'on observe. C'est ce qu'on observe. On le voit dans plusieurs états et il y a déjà des publications là-dessus. Donc, on le voit. Et de plus en plus, il y a des articles scientifiques qui sortent et qui montrent que durant les 15 premiers jours, il y a des effets qui ne sont pas comptabilisés. Donc, c'est-à-dire qu'on a l'impression, on voit systématiquement que l'individu, pendant les 14 premiers jours, il n'est pas immunisé en quelque sorte. Il est plus sensible à attraper la maladie. OK. Donc, c'est ça la nuance. C'est ce qu'on constate. Finalement, ça crée une genre de faiblesse du système immunitaire. Ça crée une vulnérabilité. OK. Ça, c'est une des explications. Comment ça fonctionne, ça, c'est autre chose. Oui, je comprends. C'est une observation. Mais je pense que l'implication que ça peut avoir, pas seulement au niveau des cas d'infection, mais également dans le cas des hospitalisations ou des gens éventuellement qui vont décéder, c'est que si on ne comptabilise pas correctement les non-vaccinés et les vaccinés, on va se retrouver avec des chiffres. On va dire, regardez comment il y a beaucoup d'hospitalisation ou de mortalité dans les non-vaccinés. Mais si c'est un non-vacciné qui a été, disons, déjà injecté, puis s'il a fait son infection ou son hospitalisation… Dans les 14 jours. Bien, pourquoi on les compte là-dedans? Mais ça crée un biais. C'est ce que je comprends. Très bien. Bon, ça complique drôlement l'interprétation du phénomène qu'on essaie de décrire, qui est compliqué. Une pandémie, une épidémie, c'est un virus qui se promène dans une population où les gens sont différents. On ne va pas toujours l'attraper au même rythme, puis on ne va pas avoir les mêmes effets quand on va l'attraper. Donc, ça complique drôlement la description. Et là, lorsqu'on utilise une espèce de définition comme ça, moi, la seule explication que je peux trouver, c'est qu'on utilise la définition comme si on avait déjà conclu que le vaccin était pour prévenir la transmission et les formes graves, mais avant même de l'avoir observé. Oui, OK, je comprends. On a espéré… Donc, la définition que le vaccin est efficace nous autorise, à quelque part, à transférer tous les gens qui n'ont pas eu la période qu'on estime suffisant pour la protection, on les transfère dans les non-vaccinés. Ça ne tient pas la route d'un point de vue scientifique, ça. Et tu viens de parler de l'efficacité. Je pense qu'il faudrait aussi discuter de l'efficacité du vaccin. Ce qu'on a mesuré jusqu'à présent, et donc Pfizer, quand il a demandé l'autorisation, il a fait une publication sur ses essais cliniques sur son vaccin. Et là, ce qui est intéressant, c'est de regarder l'étude comme telle. Quand on regarde l'efficacité, on parle d'efficacité relative. Or, la FDA explique toujours, pour bien expliquer au monde, qu'il ne faut pas parler uniquement d'efficacité relative, mais de l'efficacité absolue. Et là, les gens ne comprennent pas. Alors, ce que je pourrais faire, c'est une petite illustration. Si on regarde ce schéma, ici, on a les vaccinés à gauche, ici, c'est à droite, et de l'autre côté, les non-vaccinés. Alors, on regarde la population totale, c'est marqué en pourcentage, donc des non-vaccinés et des vaccinés. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ceux qui n'ont pas eu un test PCR, donc positif, enfin, qui ont eu un test positif, pardon, c'est en pourcentage, chez les non-vaccinés, c'est 0,88%. D'accord ? Et chez les vaccinés, c'est 0,04%. Donc, la différence entre 0,88 et 0,04, il y a une différence, une efficacité de 95%. Mais si on regarde en valeur absolue, donc on voit ici, c'est les vaccinés, c'est 0,04 qui ont eu un test PCR positif. De l'autre côté, c'est 0,08. 88. OK ? Donc, on voit que la différence est très faible. Mais si on l'illustre comme ça à tout le monde, ils vont comprendre très bien comment ça marche. Je comprends ce que vous voulez dire. OK ? Donc, ça, il faut faire comprendre… C'est que c'est facile, en fait, de créer une confusion si on ne le remet pas en perspective. C'est ça, parce que quand on parle de 85%, ça… Ça paraît énorme. Ça paraît énorme. Mais en réalité, l'efficacité absolue est moins de 1%. Oui, je comprends. Et ce qui est un peu, disons, préoccupant, c'est qu'habituellement, quand un vaccin est approuvé, les organismes réglementaires, la FDA, exigent des fabricants de vaccins de rapporter les deux données. Oui. L'efficacité relative et l'efficacité absolue. Dans ce cas-là, qui a entendu parler de l'efficacité absolue, à moins d'être un scientifique qui va faire ces calculs-là ? Personne. Donc, on n'en entend plus parler. Une des choses que j'ai observées durant la communication qu'on a faite autour des vaccins, pour l'efficacité des vaccins, on a vraiment insisté sur des beaux chiffres, 80-90%. Et c'est surprenant pour moi qu'il n'y a pas eu aucune communication sur l'efficacité absolue, qui est habituellement la façon dont les fabricants doivent présenter leurs données aux organismes réglementaires. Et là, une des questions que ça pose, c'est que comment on peut finalement, dans ce contexte-là, se faire une bonne idée de combien on va être capable de réduire, dans le fond, la contamination ? Parce que c'est une autre façon de regarder ce chiffre-là. C'est-à-dire, j'ai besoin de vacciner combien de personnes pour réduire une infection ? Ou encore, j'ai besoin de vacciner combien de personnes pour réduire une hospitalisation ? C'est quand même des données qui sont importantes à comprendre pour voir dans quelle mesure le déploiement du vaccin est un outil important dans la gestion de la pandémie. Et ces données-là n'étaient pas communiquées. Moi, la première fois que je l'ai entendu parler, c'est un chercheur canadien d'Hamilton qui avait fait une étude là-dessus pour le montrer. Puis je me suis dit, on ne l'a pas communiqué. Pourquoi ? Mais c'est même une exigence de la FDA d'expliquer à M. et Mme Tout-le-Monde, et même dans les articles, de montrer non seulement l'efficacité relative, mais de montrer aussi l'efficacité absolue. Puis là, ce que je comprends, c'est que l'efficacité absolue, on n'en parle pas de l'efficacité. On n'a jamais parlé. Jamais. Donc, on a toujours juste une donnée au lieu d'avoir les deux qui nous mettent en contexte, finalement. Exact. OK, je comprends. Il y a une question que je me pose présentement. On a vu la montée du variant Omicron pendant les Fêtes. Tout le monde semble avoir eu la COVID. Tout le monde était vacciné. Tout le monde a eu la COVID. Est-ce que j'avais vu quelqu'un, je pense que c'était en France, qui disait que c'était une bonne nouvelle, Omicron, qui était aussi contagieux, parce qu'il était très peu létal. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on devrait se réjouir que tout le monde a eu Omicron à Noël? Est-ce que c'est un cadeau? Bien, moi, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est un cadeau du ciel. Ah oui? Vraiment. Vraiment. Les données, en tout cas à l'international, entre autres en Afrique du Sud, sont très encourageantes. Effectivement, ça semble être une souche qui est beaucoup plus contagieuse, mais beaucoup moins sévère que les autres variants. Et puis, il y a des études qui montrent que si on dresse l'arbre phylogénétique des différentes souches qui distinguent, en fait, l'origine génétique des variants du SRAS-CoV-2, bien, on voit que l'Omicron, il diverge dès le début de la pandémie. Donc, il dériverait de la souche originale de Wuhan. OK. Et non pas de la souche, de la dernière souche plus récente Delta. Qui était Delta. Exactement. Qui était plus dangereuse. Exactement. Bien, je ne dirais pas nécessairement plus dangereuse. C'est compliqué de qualifier la pathogénicité du virus. Pourquoi? Parce que, dans le fond, quand on est exposé à des agents microbiens, un virus, si on est bien protégés par notre système immunitaire, bien, on ne fera aucun symptôme. Puis, en fait, rappelez-vous, là, on a mentionné la plus soif, durant la pandémie, quand on faisait des tests, là, que la plupart des gens sont asymptomatiques. Ils sont asymptomatiques. C'est-à-dire qu'ils sont en contact avec le virus, mais ils ne développent aucune espèce de symptôme. Puis, des fois, les gens sont un petit peu symptomatiques. Et là, quand la première rencontre avec le virus a commencé, c'est sûr qu'au début, la majorité des gens n'avaient pas nécessairement une réponse immunitaire assez forte pour être capable de se protéger. C'est pour ça que le virus s'est propagé. Mais plus le virus se propage dans les populations, plus la population s'immunise naturellement. Et là, lorsqu'on veut parler, est-ce qu'il est plus dangereux ou moins dangereux, il y a peut-être les propriétés du virus, mais il y a aussi la propriété de l'immunité que les gens développent. Je comprends. Et donc, relativement parlant, ce virus-là, dans la population, quand il arrive dans une population qui est relativement immunisée de manière naturelle, bien, on s'aperçoit qu'on peut contrôler relativement bien, au moins, les symptômes. Bon, pour ce qui est de l'infection, ça, c'est un problème. Ça dépend comment on le regarde. Moi, je suis plus de la vie avec Patrick que c'est une bénédiction. Moi, quand j'ai appris qu'Omicron est arrivé, puis je l'ai regardé, je me suis dit yes. Ah oui? OK. Ah oui, non. Puis, je voulais que quelqu'un me le donne, mais les gens ne voulaient pas me le donner. Les gens ne voulaient pas me le donner. Alors, ce qui est intéressant avec Omicron, c'est que ça a été publié. C'est qu'on s'aperçoit, en fait, que ça a été une zoonose inverse. C'est-à-dire que, d'habitude, le virus originel, il vient de Wuhan. Donc, il a été multiplié chez la chauve-souris et ensuite de ça, il a été transmis à l'homme. Et puis, cette fois-ci, on s'aperçoit que ce qui s'est passé, c'est que ce coronavirus a été transféré, en quelque sorte, c'est multiplié chez l'animal. Et chez quel animal? La souris. OK? Et là, il s'est multiplié, multiplié, multiplié. Pendant la pandémie, là. Oui, oui. Et puis, il est repassé à l'homme. Donc, c'était une zoonose, quand il revient. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que... Imaginons qu'on puisse vacciner l'ensemble de la population. OK? À 100%, tout le monde. Le nouveau-né jusqu'à 90 ans, 100 ans, il n'y a pas de problème. Jusqu'au foetus. Oui, jusqu'au foetus, enfin. Ça ne reviendra. Ce qui se passe, c'est que le corona, ces coronavirus, ont des animaux qui l'hébergent. Beaucoup de réservoirs. Il y a un réservoir animal qui est important. Donc, il y a les chauves-souris, il y a le pangolin, ça, tout le monde le connaît. Le fameux pangolin, oui. Mais il y a aussi, on le voit chez le chien, chez le chat. Ah oui? Les visons. Chez les visons. OK. Les serres de Virginie. Et donc, il faudrait vacciner tous ces animaux. Et en plus de ça, il y a des réservoirs animaux qu'on ne connaît pas encore. Mais le zoo de Grambé, je pense, a commencé à vacciner ces animaux. Oui, mais ça, c'est les animaux qui sont dans les zoos qu'on voit. Mais il y en a plein. Les souris surtout. Les souris, les rats, etc. On ne sait pas. Il y a peut-être des réservoirs animaux qu'on ne sait pas du tout. En plus de ça, on a montré qu'Omicron, contrairement au Delta, utilise deux voies d'entrée différentes. OK? Donc, en fonction des cellules, il peut entrer par une voie ou par l'autre. OK? Donc, il multiplie ses chances d'infecter. C'est pour ça qu'en plus de ça, il se propage presque aussi bien que le virus de la rouge. J'aimerais ça rebondir sur ce que disaient mes collègues au sujet des réservoirs de pathogènes vis-à-vis l'homme. En fait, il faut prendre conscience qu'on a coévolué avec les pathogènes depuis le début de l'humanité. Et puis, depuis ces tout débuts-là, on a coévolué de manière à ce qu'on a développé une certaine symbiose avec ces pathogènes-là. Évidemment, il y a des pathogènes qui vont évaluer pour devenir un peu plus virulents, qui vont causer plus d'effets sur la santé. Mais l'organisme humain va continuer quand même d'évoluer avec les pathogènes. Et puis moi, je suis vraiment un fervent partisan de ça, de rester dans notre environnement, de ne pas se couper, de ne pas se mettre et commencer à vivre dans des bulles, mais plutôt continuer à vivre pleinement dans un environnement avec nos pathogènes parce qu'il faut continuer d'évoluer avec eux. Si on ne continue pas d'évoluer avec eux, là, c'est là qu'on va avoir besoin de vaccins, de médicaments. Le test PCR qui nous permet de détecter si on a le coronavirus ou non, il est extrêmement sensible. Donc ça, ça pose une question au niveau du surdiagnostic. Parce que là, on détecte des gens qui ont un coronavirus, mais qui n'ont aucun symptôme. Et puis le niveau de personnes asymptomatiques, ça peut varier entre 2 et même jusqu'à 15 fois plus de personnes qui sont infectées avec le virus, mais qui n'ont aucun symptôme. Donc ça, en fait, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où est-ce qu'on diagnostique l'infection par un virus, mais qu'on n'a pas de symptômes. Alors, il faudrait, à mon avis, revenir à la base puis de soigner les gens qui ont des symptômes. Parce que si on utilise les mêmes tests PCR qui sont utilisés pour la première fois, si corrigez-moi bien, qui sont pour la première fois utilisés pour le diagnostic de maladies virales, si on testait, par exemple, Christian pour une vingtaine de virus différents, je suis pas mal certain qu'on pourrait détecter peut-être 5 ou 10 virus différents que Christian a dans ses forces nasales. Donc, est-ce qu'on va s'attarder à vouloir le traiter pour, évidemment, pour chercher à éliminer ces virus-là? Ben non! Il n'y a pas de symptômes! Donc, c'est là que l'immunité naturelle a toute son importance, puis c'est là qu'on devrait la remettre sur la table. Pour les tests, il faut savoir qu'il y a des faux positifs et des faux négatifs. Si, par exemple, il y a énormément d'individus à qui on fait les tests, imaginez qu'on fasse systématiquement à tout le monde un test de grossesse rapide, aussi bien les hommes que les femmes. Et bien, à cause des faux positifs, il y aurait des hommes enceintes. L'autre chose qui est importante avec le test PCR, c'est que le test PCR ne peut pas distinguer un virus vivant d'un virus mort. Donc, ça, c'est bien important. Donc, ce qui arrive, c'est qu'avec ce test PCR, s'il est positif, est-ce que c'est un virus vivant ou c'est un virus mort? Donc, s'il est mort, ça veut dire que le corps l'a déjà… Oui, oui, il n'est plus vivant. Il est activé. Il est activé. C'est comme regarder un mort ou un individu, OK? Donc, s'il est allongé, par exemple… Il n'est pas dangereux, il n'est pas menaçant. S'il est mort, c'est toujours le corps, OK? C'est toujours un individu. Mais s'il est vivant, c'est le même individu, OK? Mais il est vivant, il peut faire des choses alors que le mort, il ne fait plus rien. Oui, oui, oui. Mais ça donne beaucoup de questions. Et pour revenir sur le PCR, je pense que c'est important de souligner que la sensibilité du test est ajustée en fonction de ce qu'on appelle le nombre de cycles qu'on a fait. Oui, c'est ça qu'on a entendu dire. Et au niveau des cycles, on peut décider d'entrée de jeu qu'on va faire plus de cycles ou moins de cycles. C'est quoi un cycle, mettons, normal, un chiffre normal? En fait, les cycles ont été établis de manière fonctionnelle. C'est-à-dire que les laboratoires qui ont les moyens de cultiver les virus pour montrer justement qu'ils sont actifs, bien, ils se sont rendus compte que si je dépasse une trentaine de cycles, j'en trouve pratiquement plus de virus actifs. OK. Puis, à 35, c'est fini. Oui. Puis, ce n'est pas complètement proportionnel, mais presque. Si on détecte du virus à 15, 20 cycles, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. OK. OK. On est capable d'avoir une idée de la dose ou de la quantité de virus avec lequel on est infecté. On teste à combien? Bien, ça, c'est un problème. Parce qu'on sait qu'il y a des endroits où ils ont testé de manière excessive 40, 45 cycles. Au Québec? Il y en a eu au Québec, malheureusement. Et là, ça amène un bien dans les données. Oui. Puis, est-ce qu'on le fait de la même façon pour les vaccinés et les non-vaccinés? On ne sait pas. Comment je peux le savoir? C'est parce qu'un signal positif après 45 cycles d'amplification. Donc, à chaque cycle, le matériel génétique est dupliqué. Donc, il est multiplié par deux. OK. Donc, on répète ça pendant 45 cycles. Mais c'est extraordinaire. Une réponse positive à 45 cycles, pour moi, on utilise le PCR dans mon laboratoire à chaque jour. À 45 cycles, ça ne veut rien dire. OK. OK. Ça ne veut rien dire. Il faut établir un seuil au-dessus duquel tu dis, OK, ça, à partir de ça, il faut mettre une barre. Mais cette barre-là n'a pas été mise, c'est ce que je comprends. Ben, ce n'est pas clair. Elle a déjà été publiée. Ce n'est pas clair. C'est-à-dire qu'il y a des laboratoires, comme tu le disais tout à l'heure, qu'on peut regarder à quel moment on ne détecte plus dans des cultures cellulaires la présence du virus. Je parle d'un virus vivant, OK? Et on a déterminé que là où on ne trouve vraiment plus de virus vivant, c'est à peu près de 36. OK. Et donc, on devrait faire au maximum 30 cycles, mais pas au-delà. Parce que quand on fait un cycle supplémentaire, il faut bien comprendre qu'on multiplie par deux systématiquement la valeur à chaque cycle. Donc, par exemple, au début, on commence avec un. Un, on multiplie par deux, ça fait deux. Oui. Deux, on multiplie par deux, ça fait quatre. Oui, oui. C'est exponentiel. Donc, c'est de façon exponentielle. Oui. C'est comme par une photocopie d'une photocopie, à un moment donné, ça ne veut plus. Oui, mais attention, de deux. On multiplie par deux, ça fait deux fois deux, ça fait quatre. Oui, c'est ça. Je comprends. C'est chaque fois au carré. Ça m'amène à une autre question, c'est la contagiosité, parce que là, on parle d'être infectieux, on parle d'être porteur du virus, on parle d'être asymptomatique. Tout ça, pour moi, est confus, là, pour Madame Tout-le-Monde. Est-ce que, premièrement, est-ce que les asymptomatiques sont contagieux? Déjà, là-dessus, il y a eu… C'est une bonne question. Le problème de définir la contagiosité, c'est que c'est toujours une rencontre entre le virus et l'individu. Il y a des gens qui vont être capables d'être en contact avec, on va dire, 10 000 particules, puis ça fait rien. Puis, il y en a d'autres qui, avec 100 particules, là, ils vont développer une infection. Ça dépend du terrain, autrement dit, comment la personne… Son système immunitaire. Comment le système immunitaire va réagir sur ça. Donc, c'est compliqué de détecter exactement comment ça fonctionne. Si je peux revenir pour rebondir sur l'Omicron, parce que lui, il nous permet de comprendre des choses plus facilement, parce qu'il est tellement transmissible que personne ne va y échapper. Tout le monde va l'avoir? Pratiquement. Asymptomatiques ou non? Ah non. Dans le fond, ça se peut que je ne l'ai eu, puis je ne le sais pas aussi. Oui, oui, absolument. Tout le monde va l'avoir. Pour moi, ça, c'est la bonne nouvelle, parce que pour rebondir sur ce que Patrick disait concernant la réponse immunitaire naturelle. Quand on est en contact avec un virus, notre système immunitaire est exposé à toute la diversité de ce que le virus va présenter au système immunitaire. Puis le système immunitaire, il s'économise puis il s'optimise. Il va essayer de réagir, mais pas exagérer. Pourquoi qu'il ne peut pas mettre toute son énergie sur une seule cible, comme la protéine spicule, par exemple? C'est parce qu'il faut qu'il traite d'autres agents infectieux dans l'environnement. Il y en a plein d'autres. Donc, il faut qu'il s'économise et le système immunitaire, naturellement, s'économise. Et c'est pour ça que, lorsqu'on est en contact répété, on va améliorer graduellement notre réponse immunitaire. Elle va maturer pour la rendre de plus en plus robuste. Alors que lorsqu'on fait avec la protéine spicule, il y a beaucoup d'inconnus parce qu'on fait des doses quand même assez importantes. On les met dans des endroits qu'on ne contrôle pas bien. Et à ce moment-là, la réponse qu'on a, ce n'est pas nécessairement la meilleure. Et puis, on peut le démontrer parce qu'on se rend compte que, dans des études où les gens, on a comparé des gens qui avaient été naturellement infectés versus des gens qui ont été vaccinés, bien, les gens qui sont naturellement infectés ont un taux de réinfection extrêmement faible, en bas d'un pourcent. De réinfection, ça veut dire que, dans le fond, tu es immunisé. Tu es immunisé. Tu es immunisé, mais parce que le virus, il se promène. Il ne sait pas que je suis immunisé, lui. Non. Ça fait que, je viens en contact avec le virus. Puis, justement, ces réinfections-là, qu'on appelle à bas bruit, à des niveaux non détectables, c'est ça qui permet de continuer à optimiser notre réponse immunitaire. OK. Contrairement à une injection qui est quand même relativement dente, courte, qui stimule le système, mais ce n'est pas clair pour moi que cette stimulation-là est idéale. Puis, en effet, lorsqu'on regarde comment il y a des incidences beaucoup plus élevées suite à la vaccination, ça nous questionne quand même si le genre de réponse immunitaire qui est déclenché suite à la vaccination est adéquat. Si on veut parler d'immunité naturelle versus l'immunité vaccinale, c'est important parce qu'il y a une bonne distinction à faire. En fait, naturellement, on a une immunité naturelle. Et donc, moi, c'est ce que j'encouragerais. Parce qu'elle est supérieure, elle est plus efficace, elle est plus longue durée aussi, généralement. Parce que celle qui nous est proposée par la vaccination ARN-messager, bien, elle cible seulement à la protéine Spike. La protéine Spicule, OK, exprimée du virus. Et là, avec la variant Omicron, cette protéine-là a complètement été changée. Elle a plus qu'une vingtaine de mutations. Dans le virus, là. Dans la protéine Spike seulement. Mais la protéine Spike, elle est dans... Elle est exposée à la surface du virus. Dans le virus, OK. Exact. Elle est exposée à la surface du virus. Et donc, on nous injecte de l'ARN-messager pour que notre corps, nous-mêmes, on exprime la protéine Spike. OK. Et puis là, on développe ensuite des anticorps contre cette protéine-là qui va cibler le virus ensuite. OK. Par contre, avec la variant Omicron, le vaccin perd nécessairement l'efficacité. Parce que la protéine Spike a muté tellement qu'elle est vraiment très différente maintenant de la source d'origine. OK. Et puis, il y a une chose importante avec... Bon, on a choisi de cibler la protéine Spike. OK. Et là, on fait quelque chose de tout à fait nouveau. Il y a deux grandes découvertes qu'on a faites. C'est d'un côté, utiliser l'ARN-messager, qui est normalement une molécule extrêmement biodégradable. OK. Puisqu'on a beaucoup de RNA, ce qui la dégrade. Et donc, on l'encapsule. On a une autre technologie. C'est de pouvoir l'encapsuler dans une petite vésicule de lipides, qu'on appelle nonoparticules. Mais, bon, c'est sûr que la technologie de l'ARN-messager, on l'a déjà utilisée avec, par exemple, pour essayer de soigner le cancer. OK. Donc, c'est une technologie, effectivement, qu'on connaît déjà de longue date. Mais de l'utiliser à l'échelle mondiale pour vacciner les gens, c'est tout nouveau. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec ce système, on fait produire par nos cellules cette protéine Spike. Donc, on donne le message à la cellule, à nos cellules, de produire la protéine Spike. OK. Donc, ces cellules, et là, ce qui est intéressant, c'est que, donc, on demande à nos cellules de produire la protéine Spike. Et cette protéine va rester à la surface de nos cellules. Et donc, le système militaire va voir sur nos cellules du soi et du non-soi. Et du soi, c'est-à-dire, bon, toutes les cellules, il y a des marqueurs sur nos cellules qui disent, voilà, ça, c'est du Christian Linard. OK. Ça, c'est du Bernard ou du Patrick. Et donc, le système militaire sait qu'il ne doit pas attaquer. OK. Par contre, quand il voit que ce n'est plus du Christian Linard, là, il va attaquer. OK. Et donc, on fait produire par nos cellules une protéine étrangère qui reste à la surface de nos cellules. Et donc, là, le système militaire, il voit quelque chose d'anormal. Et donc, il attaque. Il attaque la cellule et elle finit par... Le système militaire est puissant et détruit. Et donc, c'est pour ça qu'on peut avoir, par exemple, des myocardites, des pyrocardites qu'on voit à l'heure actuelle. OK. Mais il y a d'autres choses qu'on peut voir. L'autre chose que je voudrais attirer l'attention, c'est que c'est la prom... C'est-à-dire qu'on fait devenir l'humain, OK, ces cellules deviennent des OGM, c'est-à-dire des organismes génétiquement modifiés. C'est vrai ça, moi. Je pensais que c'était une théorie du complot. Non, non, non. Ça modifie. Oui, parce que la protein spike, c'est quelque chose d'étranger. Oui. Et en plus, on a, pour stabiliser l'ARN messager, on a donné des nucléotides qui n'existent très peu dans la nature. OK. Donc, on a donné des nucléotides, on les a transformés un petit peu pour que cet ARN messager devienne plus stable. OK. Donc, c'est déjà quelque chose d'anormal. OK. Et en plus de ça, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux phénomènes en pharmacologie qu'on n'a pas respectés. D'un côté, c'est la dose. D'habitude, quand on donne un antibiotique, par exemple, on connaît précisément la dose. OK. Et donc, on connaît aussi sa cinétique et on sait où, quelle cellule elle atteint. Ici, pour l'ARN messager, on connaît la quantité de ce qu'on donne, mais nos cellules, en fonction des différentes cellules et de l'individu, va produire plus ou moins de protéines Spike. Et en plus de ça, donc, on ne connaît pas quelles sont les cellules qui vont produire. OK. Et on ne connaît pas la quantité. Donc, c'est un peu aléatoire. C'est ça. Et donc, c'est la première fois où, d'un côté, on ne connaît pas la dose exacte de protéines Spike qui vont être produites. Oui. OK. Et en plus de ça, on ne connaît pas quelles sont les cellules qui vont produire. Au début, on pensait qu'il y avait, que c'était localisé au niveau du deltoïde et puis c'était tout, là. Oui. Mais là, on s'aperçoit que, non, il y a plusieurs tissus dans le corps qui vont produire cette protéine Spike. Dans les organes, le cœur. Oui, le cœur et même les organes génitaux. Et là, il y a des alertes, OK, qui se font, que les scientifiques ont vues. Pour la fertilité. Oui, pour la fertilité. Bon, ça a été des mesures, des observations qui ont été faites in vitro ou bien qui ont été faites, par exemple, chez l'humain. On a fait, par exemple, chez l'homme, ceux qui étaient morts, on a fait des autopsies et on a regardé au niveau des testicules, qu'est-ce qui se passait. Et là, on a vu que ceux qui avaient été vaccinés, il y avait un processus inflammatoire qui s'était développé au niveau, donc, des cellules, du testicule. Des organes reproducteurs. Alors, là, c'est un peu comme, donc, les scientifiques s'alertent, ils se disent, ouh, là, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Mais on ne sait pas quoi, finalement. OK, mais non, on ne sait pas quoi, on ne sait pas ce que ça va donner. Oui, c'est ça. OK, et puis, en plus de ça, on l'a vu aussi bien chez les femmes, aussi. On a vu, par exemple, qu'il y avait des cycles menstruels qui étaient perturbés, tout ça. Donc, les scientifiques se disent, ouh, là, c'est un peu comme si, imaginez que vous avez des enfants et vous les mettez dans la rue, enfin, ou bien dans le jardin. Et puis, là, vous voyez un orage qui arrive, des nuages noirs qui arrivent, des éclairs. Qu'est-ce que vous allez faire ? Et si vous avez mis, par exemple, du linge dans le jardin, asséché, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez dire, il y a un orage qui arrive, on va rentrer les enfants, on va rentrer le linge. Donc, les scientifiques, déjà, on voit des nuages, des éclairs qui s'annoncent. Mais c'est sûr qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Parce que des fois, l'orage, il arrête. Mais des fois, il éclate. Il pleut, il y a un orage. Et donc, il y a déjà des scientifiques qui disent, ouh là, là, il faudrait, il faut faire attention. Il faudrait rentrer le linge. Donc, il y avait d'un côté un problème de pharmacologie. Et d'autre part, il y a des alertes, des nuages qui arrivent. Et on ne sait pas ce que ça va donner. Est-ce que ça ne serait pas suffisant pour faire du moins un moratoire sur la vaccination ? Il y a plusieurs scientifiques qui le demandent. La situation actuelle soulève énormément de questions hyper intéressantes. D'abord, on a le contenu d'un vaccin, qu'on appelle vaccin, qu'il n'en est pas vraiment un. Donc, on l'administre dans l'épaule. Ce vaccin-là contient de l'ARN messager qui est stabilisé, encapsulé dans des liposomes. Et donc, comment va se distribuer l'ARN messager dans notre corps ? On ne le sait pas. Non, il n'y a pas d'étude qui a été vraiment clairement établie là-dessus. Ensuite, combien de temps il va durer ? Est-ce qu'il va être dégradé en quelques heures, en quelques jours, en quelques semaines ? On l'ignore. La protéine spike qui va être exprimée à partir de cet ARN messager-là, il va en être produit combien ? Combien par cellule ? Dans quelle région du corps ? Donc, moi, je soulève la question, pourquoi il n'y a pas d'études qui sont faites pour justement mieux connaître tous ces mécanismes-là ? Parce que moi, ce que je crains, c'est que ça puisse expliquer une proportion importante d'effets secondaires en réaction au vaccin. Et on ne parle pas des réactions immédiates, mais à plus long terme. Moi, j'aimerais bondir sur ce que tu viens de dire, parce que c'est très, très important ce que tu viens de dire là. Pourquoi il n'y a pas d'études qui se font ? Moi, je dirais, pourquoi on n'a pas fait les études ? Avant ? Avant. Bien, moi, en fait, là, j'apprends ça, je pensais que ça a été... Normalement, c'est le genre d'études que tu dois faire pour faire valider ton produit. Bien, surtout qu'on s'en va presque vers une vaccination obligatoire. Puis là, vous êtes en train de nous dire qu'on ne sait même pas ces choses-là. On n'a pas fait ces études-là parce que normalement, ce genre d'études-là, ça prend plusieurs années. Puis là, on a décidé, pour toutes sortes de raisons, qu'il fallait que ça aille plus vite. Et il y a des études... Malgré toute la technologie qu'on peut avoir, il y a des études qui prennent du temps. Oui. On ne peut pas... Par exemple, si je veux savoir si je veux avoir des effets indésirables sur deux ans ou trois ans, ça prend deux ans. C'est ça. L'autre chose qui a été négligée, d'après moi, là-dedans, qui me préoccupe énormément, c'est la posologie. On sait qu'on ne contrôle pas très bien la dose, mais on n'a pas vraiment fait beaucoup d'analyse pour savoir c'est quoi la dose idéale. Puis là, on dit, OK, pour les enfants, on va baisser un peu la dose. Puis en bas de 12 ans, ça va être cette quantité-là. Mais pourquoi on ne fait pas la quantité en fonction de la masse corporelle plutôt que l'âge? Ça ne fait pas de sens, ça. Normalement, par exemple, tous les médicaments qui sont injectés aux gens... C'est comme mon bébé, moi, c'est avec les livres. C'est en fonction de la mascarporelle. Oui, c'est ça. Mais on n'a pas ces informations-là. On ne les a pas générées. Donc, on y va, on bricole au fur et à mesure. Puis, pour reprendre ce que tu disais, Patrick, c'est clair qu'il y a probablement beaucoup d'effets indésirables qui découlent d'une surdose de... De la protéine. De la protéine, effectivement. Ça m'amène à une question, je trouve, comme super importante. On l'effleure depuis tantôt, mais on ne va pas vraiment dans le cœur. Est-ce que... Parlons de l'efficacité vaccinale. On est rendu qu'on parle d'une troisième dose en Israël. Ils sont rendus à une quatrième dose. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un vaccin, déjà, si on doit l'avoir plusieurs fois par année? Il me semble qu'il ne répond pas à la définition exactement d'un vaccin. Est-ce qu'il est efficace? Oui, donc, déjà, si c'est efficace, on peut regarder à travers des études de phase 3 ou de phase 4. Mais maintenant, on a, puisqu'on a utilisé ce vaccin à travers le monde, et majoritairement, c'était Pfizer, on peut regarder les résultats. Et là, ce qui est intéressant, je peux montrer les résultats, notamment d'Australie. Donc, ici, en vert, ça représente les semaines de vaccination. Donc, on a commencé à vacciner, et puis, il y a eu un pic de vaccination. En blanc, ici, sur le graphique, c'est la mortalité. Et en haut, ce qu'on voit, c'est le nombre de cas. Quand vous dites cas, ça veut dire positif, un test PCR positif. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, il n'y avait pas de vaccin, donc il y a eu de la mortalité. OK ? On a commencé à faire des tests PCR à peu près à ce moment-là. Et là, on voit, par exemple, en Australie, qu'on fait beaucoup de vaccinations. Et qu'est-ce qu'on voit ? La mortalité augmente en même temps. Oui. Et le nombre de cas ne fait qu'augmenter. Alors, on pourrait se dire, oui, mais c'est un pays. OK ? Oui. Non. On regarde, par exemple, la Corée du Sud. Qui faisait très bien, d'ailleurs, au début de la pandémie. La Corée du Sud, au départ, oui, bon, ils n'ont pas vacciné. Ils ont vacciné relativement tard. Il y avait un peu de mortalité, pas beaucoup. OK ? Et puis, depuis qu'ils vaccinent, le taux de mortalité est très élevé. Et en même temps, le nombre de cas positif. Alors, on peut regarder… Une petite question. Est-ce qu'on peut dire que ça pourrait être dû à autre chose que la vaccination ? Est-ce que ça peut être un hasard ? Est-ce que c'est parce que le virus a muté, il est devenu plus résistant ? Est-ce que ça peut être autre chose ? C'est une très bonne question, en fait. Dans tous ces phénomènes complexes-là, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de chercher une cause. Quand les phénomènes sont complexes, ils sont forcément multifactoriels. Et donc, ce qu'on peut faire en examinant des chiffres, c'est faire des corrélations. Quand la corrélation tient tout le temps, c'est-à-dire que si je vois qu'à chaque fois que je me mets à vacciner, j'ai une forte augmentation, ça ne veut pas dire que c'est à cause de ça, mais… Mais les chances sont en fait une possibilité. Ça s'en va dans ce sens-là. Ça s'en va dans ce sens-là. Si, à contrario, j'observe que là, j'ai fortement vacciné et les cas ont baissé, alors là, tu te dis, OK, d'abord, cette corrélation-là, ça ne tient pas. Mais on n'observe pas ça. Mais là, vous en avez plusieurs, ce n'est pas juste deux pays. Et si on regarde mondialement, OK, systématiquement, tous les pays qui ont plus fortement vacciné, puis ce sont les pays riches, avec des bons systèmes de santé, c'est ceux qui ont les plus hauts taux. Avec l'Omicron, c'est spectaculaire. Ça explose. De décès? Non, de cas d'infection. Et les autres pays pauvres qui n'ont pas accès aux vaccins, OK, mais c'est eux qui ont les moins grands nombres de cas. Mais est-ce que c'est parce qu'ils testent moins? Parce qu'on entend souvent aussi, bon, en Afrique, ils font ce qu'ils ne doivent pas toujours être en train de se tester, les tests spéciaux de l'argent. C'est effectivement un facteur qu'on appelle confondant lorsqu'on fait des observations. Et donc, à ce moment-là, il faut peut-être aller dans des pays qui ont moins vacciné, puis qui ont des tests ou, enfin, des systèmes de surveillance corrects. Bon, l'Afrique du Sud, même si c'est en Afrique, c'est quand même un pays relativement développé, OK? Et ils ont tous les moyens de faire ce genre d'analyse-là. Et en Afrique du Sud, où le taux de vaccination est relativement bas, qui ont été les premiers à avoir la vague Omicron, ils ont eu beaucoup moins de cas qu'en Angleterre ou au Danemark, en France, où ça explose. Il y a un article ici qui montre très bien, qui a été approuvé par les pairs. On voit que le nombre de cas de gens qui sont atteints par la COVID-19 n'a rien à voir avec la vaccination. Et ça, ils l'ont testé sur 66 pays, OK, dans plus de 2 900 endroits aux États-Unis, OK? Donc, ils le disent. Donc, il n'y a pas de relation entre la vaccination d'un côté et le nombre de cas. Mais j'ai l'impression que c'est deux poids, deux mesures. On entend, il y a vous qui dites ça, puis après, on écoute la télévision, puis ils disent qu'il faut aller chercher sa troisième dose. Oui. Bien, c'est parce que là, je pense que la confusion, c'est la suivante. Si on regarde l'ensemble des données, puis même de certains des organismes réglementaires ou des gens influents comme Fauci ou d'autres, je pense que le consensus actuel, en tout cas, les évidences avec Omicron sont tellement fortes qu'on pourrait dire que l'idée que la vaccination prévient la transmission, c'est absolument faux. Ce train-là a quitté la gare. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas pris le train encore. Oui. Mais parce qu'en fait, c'est une question peut-être un peu simple, mais pourquoi se faire vacciner si ça ne prévient pas la transmission? Alors là, l'argument qui reste, c'est qu'il semble avoir des indications dans ce qu'on peut retirer des statistiques que la vaccination pourrait protéger contre les formes graves. Et là, moi, j'aimerais faire un commentaire très simple. Pourquoi vacciner avec autant d'ardeur des gens pour les protéger d'un virus qui est là Omicron, si c'est lui qui domine, qui ne fait pas, qui fait très peu de formes graves? Quel est le bénéfice qu'on va pouvoir en attendre? C'est ça la question. C'est une très bonne question. D'autant plus qu'on sait, comme Patrick mentionnait, qu'il est tellement différent de la séquence de la souche d'origine. C'est qu'on est en train de vacciner avec un antigène, une protéine, qui n'est plus du tout en circulation. Et on veut protéger, parce que la transmission, on s'entend qu'on ne va pas y échapper, on veut protéger contre des formes plus sévères, mais avec un virus qui n'en donne pas de formes sévères. Alors, qu'est-ce qu'on espère? Et si on laisse plutôt l'immunité naturelle se déployer, on va avoir une protection qui est beaucoup plus large, parce qu'elle est exposée à toutes les séquences du virus. Et on sait, par bien des études, qui n'est pas une grosse surprise pour moi, mais ça semble-t-il qu'il a fallu le répéter, la dernière fois que j'ai vérifié, il y avait plus de 145 études qui démontrent que l'immunité naturelle est due plus longtemps. Dans le cas des coronavirus, ce n'est pas aussi long que d'autres virus, il peut être deux ans à peu près. Mais c'est justement la souche Omicron qui nous permet d'envisager l'immunité naturelle collective rapidement atteinte. Et puis, s'il y a des gens qui sont craintifs parce qu'ils sont vulnérables, les personnes âgées et tout ça, bien là, pourquoi pas leur offrir le vaccin? Mais pour les enfants, les personnes en bonne santé, ils ne devraient pas rien avoir à craindre du variant Omicron. Oui, 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 je comprends. Donc, ce serait de vacciner les plus vulnérables, mais en fait, laisser peut-être les autres virus. Puis, moi, il y a un truc qui me dérange parce que les vieux de la vieille qui faisaient de la vaccinologie avant, avaient comme pratique, on ne vaccine pas une personne guérie. Oui, donc qui s'est remis déjà du virus. Oui, on vaccine le virus. Bon, est-ce qu'on teste pour savoir si les gens sont positifs ou sont guéris de la COVID avant de les vacciner? Non, on dit, oh, même si tu en as eu, on va te donner un petit bout, ça va être encore meilleur. Mais c'est sûr qu'on pense que vacciner quelqu'un qui est guéri, c'est meilleur. Mais c'est sûr qu'il y a le dérapage, là, actuellement. On l'a vu dans un article du Devoir en décembre, où est-ce que la troisième dose a été vraiment létale pour des personnes âgées qui avaient déjà eu la COVID. Oui, on l'a vu dans les CAC. Est-ce qu'on peut faire la corrélation? Est-ce qu'il y a vraiment un rapprochement à faire directement avec la troisième dose? Bien, il n'y a pas eu de suivi là-dessus, ensuite, à cet article-là. Oui, et puis il n'y a pas eu de questions non plus de la part des médias. Mais moi, je soulève beaucoup de questions là-dessus. D'ailleurs, le fait que l'immunité naturelle ne soit pas reconnue, ça explique un peu pourquoi le joueur de tennis a été expulsé d'Australie. Oh, oui. Ça, c'est un scandale. Puis il est peut-être celui qui est le moins dangereux, en fait, parce qu'il y en a eu une, l'immunité naturelle. Puis il l'a eu, en plus, c'est ça, il a testé positif en décembre, on ne partira pas sur un vague d'économie. Moi, je pense qu'en fait, là-dedans, le problème, c'est qu'on est dans une dérive idéologique qui ressemble à de la religion plutôt que de la science. On l'entend souvent, celle-là, en fait. C'est ça, c'est que ça devient un acte de foi en celle-là. Non, tu ne discutes pas, là. On ne discute pas du sexe des anges. Tout le monde sait comment ça marche. Oui, c'est ça. Il y a autre chose, on s'imagine que la seule voie de sortie, c'est uniquement la vaccination. C'est ce qu'on nous dit depuis le début. Oui, mais c'est faux. Pourquoi c'est faux ? C'est faux parce qu'il y a d'autres moyens. Il y a des belles études qui ont montré, par exemple, pour plusieurs maladies infectieuses, que par exemple la vitamine D a un rôle protecteur. Et ça, on le connaît avec la grippe, avec d'autres maladies virales et respiratoires. On l'a déjà démontré. Puis, il y a d'autres molécules. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, sur ces solutions qui étaient connues, avec des molécules qui étaient connues depuis très longtemps, qui ont peu d'effets secondaires, qu'on maîtrise très bien, eh bien, d'office, on a écarté ces voies-là. Comme à l'envers de l'hydroxychloroquine, l'hyverméxène. Oui, on a écrasé ces possibilités-là. On n'a plus voulu savoir ces trucs-là. Pourquoi ? Parce que c'est des vieilles molécules, il n'y a plus de brevets. Même s'ils sont… il y en a qu'on évite, on hésite un petit peu, encore par exemple, l'hydroxychloroquine, mais par exemple, l'hyverméxène. On fait quand même ses preuves, selon ce que je comprends. Oui, et puis il y a peu d'effets secondaires. On connaît très bien, on en a donné des quantités phénoménales, on connaît très bien les mécanismes d'action, on en a donné énormément d'individus. On connaît le long terme aussi. Oui, oui, donc, et là, non, tout ça est écarté. Et même, ce qui est encore plus étonnant, c'est de voir qu'on écarte systématiquement ces choses. Moi, je suis étonné, par exemple, on dit toujours que la prophylaxie, la prévention est mieux que le traitement. Et puis, il faut prévenir que le traitement est mieux. C'est ça. Or, on sait, au-delà du 35e parallèle, on sait que systématiquement, il y a une carence en vitamine D. Et donc, on devrait supplémenter les gens en vitamine D pour plusieurs maladies, parce que supplémenter quelqu'un en vitamine D, c'est non seulement lutter contre les maladies respiratoires virales, mais c'est aussi se protéger contre les cancers. Ah oui, autrement. Et donc, avec un vaccin, on se protège, par exemple, d'une maladie virale, mais on ne protège pas contre le cancer. OK ? Donc, c'est encore mieux, finalement, de… Oui. Et puis, contre, ça a été montré contre d'autres maladies. La vitamine D a des particularités. Et puis, on devrait dire comment vous devez prendre la vitamine D. Parce que c'est un peu particulier. Ce n'est pas… On ne prend pas la vitamine D par un cachet. Ah non ? On peut le prendre, mais ce qui se passe, c'est que si on le prend à jeun, la vitamine D, elle est liposoluble, elle va passer à travers le tube digestif sans l'absorber. Donc, on devrait enseigner. En plus de ça, faire la prévention, dire à tout le monde, vous prenez votre vitamine D, elle est gratuite. Prenez… De doser les concentrations dans le sang. Et en plus de ça, de dire comment la prendre. Donc, systématiquement, avec des lipides. Ah OK. Ça prend une combinaison pour que l'organisme puisse la stimuler. C'est ça. Et donc, si je peux rebondir sur ce que tu dis concernant la vitamine D, moi, une des choses qui me dérangent là-dedans, c'est que ce qu'on connaît de la vitamine D, c'est que c'est un puissant activateur de ton système immunitaire, autant le système qu'on appelle inné que le système adaptatif. Donc, si tu n'es pas pour faire tes anticorps ou tes cellules, si tu n'as pas une dose suffisante de vitamine D, même si je te vaccine, ta réponse, elle ne sera pas très bonne. Parce que mon système immunitaire n'est pas plus… Il n'est pas en bon état de répondre. Il est en 40. Il faudrait absolument que les gens qui veulent se vacciner et en bénéficier aient des doses suffisantes de vitamine D. On ne nous a clairement pas assez éduqués sur l'importance de renforcer notre système immunitaire pendant la pandémie. Ça a été beaucoup décrié par beaucoup de gens. Oui. Et puis, si on regarde les chiffres, qui sont ceux qui meurent au Québec ? Ça, c'est votre tableau, c'est au Québec ? Oui, au Québec. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est les personnes âgées. Donc, en bleu, c'est les hommes. En rose, c'est les femmes. Mais qu'est-ce qu'on voit ? Ce ne sont pas les jeunes qui meurent. C'est les personnes âgées qui sont déjà en fin de vie. Et même, très souvent, qui ont dépassé l'âge moyen, l'espérance de vie moyenne. Donc, ceux-là, on peut essayer de les faire vivre très longtemps. Mais ça demande, au système de santé, énormément d'efforts. Mais déjà là, si on leur donnait les conditions, par exemple, 78% des études aux États-Unis qui ont montré que 78% des gens qui attrapent le Covid et qui en souffrent et qui, éventuellement, en meurent, ce sont des obèses. Donc, ce qu'on devrait faire, systématiquement, c'est dire à la population, en profiter, pour dire, écoutez, voilà les chiffres. 78% des gens qui attrapent le Covid et qui se retrouvent aux soins intensifs et puis qui en décèdent, éventuellement, c'est de dire, écoutez, c'est une question, l'obésité, c'est une question d'absorption de calories. Et donc, c'est de dire, faites attention, ne mangez pas n'importe quoi, faites attention à votre alimentation, bougez, mangez correctement. On a fermé les gyms. On n'a rien entendu. Non, c'est ça. Sur l'alimentation, l'éducation physique, non, au contraire, on dit, on ferme les gymnases. Restez chez vous puis allez sur votre ordinateur. C'est ça. On a mis beaucoup la responsabilité sur les non-vaccinés depuis le début de la pandémie, mais particulièrement en ce moment. Est-ce qu'on assiste à une pandémie de non-vaccinés? Parmi les non-vaccinés, il y a des gens qui ne peuvent pas être vaccinés pour des conditions médicales importantes. Donc, qui sont déjà hypothéqués côté santé, donc qui sont plus à risque de se faire hospitaliser. C'est ça. Donc, dans les données qu'on a à travers le monde, systématiquement, on parle de non-vaccinés qui ne se fait pas vacciner, qui vont à l'hôpital, mais on ne dit pas que dans ces gens-là, il y en a énormément de gens qui ont des problèmes de comorbidité. Donc, le cancer. C'est ça. Ou qui ne peuvent pas se faire vacciner parce qu'ils sont greffés ou quoi que ce soit. Donc, des problèmes de comorbidité importantes. On ne dit pas non plus parmi les non-vaccinés, parce qu'on a parlé tout à l'heure que le système immunitaire, avec l'âge, devient de moins ou moins puissant. Donc, une personne âgée, même si on a la vaccine, l'efficacité chute. Donc, il faut tenir compte de toutes ces données. Donc, c'est des problèmes complexes. Donc, ça veut dire que ce que vous dites, c'est qu'il y a un biais, en fait, parce que quand on regarde les données, oui, il y a plus de gens non-vaccinés qui sont hospitalisés, mais c'est des gens qui étaient déjà là pour une autre raison que le COVID. Ce n'est pas forcément le COVID qui les a rentrés à l'hôpital. C'est ça. C'est ça? OK. Donc, il y a cette distinction-là à faire qui est importante. Est-ce que ces gens-là sont hospitalisés à cause de la COVID ou avec la COVID? C'est ça. C'est une grosse nuance. Exactement. Et puis, juste pour reprendre certains chiffres, les chiffres ont montré qu'il y a seulement 2 % des hospitalisations au Québec qui sont reliées à la COVID. 2 %? En termes de durée d'hospitalisation, on parle de 5 %. Présentement, là? Sur toute une année. OK, OK. OK. Sur toute une année, il y a 5 % des hospitalisations en termes de durée qui sont reliées à la COVID. Alors, l'éléphant dans la pièce, c'est le 95 %. C'est quoi? Autre. Qu'est-ce que c'est? Des patients qui sont là pour des raisons autres que la COVID. Puis qui ont fait... Parce que clairement, la population n'est peut-être pas suffisamment en santé. Ou est-ce que c'est notre système de santé qui est malade? C'est notre système de santé qui a... C'est une grande question. J'en parlais tout à l'heure. On a réduit la capacité. Le nombre de lits a diminué. Et donc, en plus de ça, il y a 3 phénomènes. Il y a d'un côté, on rétrécit. D'autre part, on a tous les bim-bimers qui arrivent en fin de vie. C'est ça. OK? Et en plus de ça, ce qu'il y a, il y a... Du fait que les gens viennent en fin de vie, il y a plus de comorbidité, de problématiques. Donc, il faut les soigner, ces gens-là. OK? Donc, il y a 3 phénomènes puisqu'on a toujours été habitués maintenant de systématiquement un individu, dès qu'il a quelque chose, il faut le soigner absolument. OK? Donc, il y a une surcharge. Et plus on est âgé, plus on a des problèmes. Et c'est lourd à traiter. OK? Donc, notre système est surchargé, mais pas à cause des non-vaccinés. Notre système de santé était déjà détaillant. C'est 2 % en nombre de lits. Donc, en fonction du temps, c'est 5 %. Il faudrait remettre ça en perspective parce que c'est vraiment pas ça qu'on nous dit. On nous dit vraiment que les non-vaccinés sont un fardeau pour la société. Mais c'est publié. C'est publié. Oui, mais il y a aussi une espèce de confusion qu'il faut éclairer. Dans les pays qui sont faiblement vaccinés, ça arrive, c'est arrivé à quelques reprises que les variants sont venus de là. Et là, les gens ont fait le lien en disant « Ah, c'est parce qu'ils n'ont pas été vaccinés qu'il y a eu des variants. Si on vaccine tout le monde, il n'y aura plus de variants. » Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Le virus, il mute tout le temps. C'est un genre de virus qui mute tout le temps. Pour qu'un variant ou un clone, à un moment donné, émerge puis devienne un problème, un variant qui nous préoccupe, bien, il faut qu'il y ait une sélection pour lui donner un avantage. Quelle est la pression sélective auquel il est soumis, c'est la pression du système immunitaire. Si les gens ont été infectés, bien, le système immunitaire va faire une pression, mais pas juste sur une cible, mais sur toute. Oui, 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 je comprends. Alors là, la chance d'émerger des résistants à l'immunité est moins forte que si je fais une sélection ciblée seulement sur une protéine. Et d'ailleurs, ce qu'on constate, c'est que les variants qu'ils appellent préoccupants, systématiquement, ont développé une résistance de plus en plus importante aux anticorps qui sont générés par la vaccination, pas par l'infection naturelle. Je comprends. Donc, de dire qu'il faut vacciner pour empêcher les variants, c'est le contraire. Puis aussi, il y a la question de la vaccination à répétition. Qu'est-ce qu'on fait à notre système immunitaire? Quel dommage qu'on lui cause à long terme, on l'ignore? Justement, j'aurais voulu vous poser cette question-là en terminant parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Vous avez eu des effets secondaires suite à la vaccination, vous avez été vaccinés. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Je sais que ça a été compliqué pour vous de les faire répertorier. Oui, exactement. Donc, je me suis soumis à l'éjection du vaccin Pfizer suite à des pressions sociales et aussi sous contraintes gouvernementales. Et j'ai expérimenté cinq manifestations cliniques inhabituelles, donc MCI, cinq différentes, que je n'avais pas observées avant la vaccination et dont le lien avec le vaccin reste à établir. Malheureusement, mon médecin n'a pas rapporté à la santé publique ces effets-là à ma connaissance il devait m'informer puis il ne l'a toujours pas fait. C'est fait quand les effets secondaires? Donc ça, je les ai rapportés en septembre et ces effets-là se sont déroulés entre juillet et août et il y en a qui persistent encore. Et donc, vous voyez le délai, on est rendu en janvier. Ça, ça veut dire que si je regarde une base de données, vos effets secondaires ne sont pas là. Vous ne les verrez pas. Vous ne les verrez pas. Puis vous avez vraiment essayé de faire en sorte que ça a été rétablé. Oui, oui, j'ai insisté et tout et tout, mais je voyais mon médecin était vraiment très réfractaire. Il cherchait plutôt à me convaincre d'accepter une deuxième dose. Alors que moi, je vais avancer mes... Parce que c'était la première dose que vous avez eu une réaction. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est après, j'ai tout avancé mes arguments puis je lui expliquais que le risque auquel je m'exposais pour une deuxième dose ne valait pas les bénéfices que j'allais retirer de la vaccination. Donc, la balance de risque-bénéfices. Exactement. Cette balance-là, j'estime qu'on devrait la réinstaurer dans le système de santé. Elle n'est pas du tout considérée. Elle n'est pas du tout. Là, c'est des mesures mur à mur. On vaccine tout le monde et puis le plus largement possible sans... En fait, ça brise la relation médecin-patient. Le gouvernement s'est substitué au médecin. Ensuite de ça, on a le risque-bénéfice qui n'est pas évalué par le médecin traitant qui est de mieux que le médecin de famille ou le médecin d'une personne pour juger si la personne va en bénéficier davantage qu'elle s'expose à des risques. Et là-dessus, les risques sont largement sous-documentés. Comme je vous le raconte, mes effets n'ont pas été rapportés encore. Et puis aussi, la notion de consentement libre et éclairé que je ne sais pas si vous allez la traiter dans d'autres capsules, mais le consentement est loin d'être libre avec les mesures de plus en plus autoritaires que le gouvernement met en place pour forcer les gens à se faire vacciner. on ne parle plus de liberté de consentement. Mais vous dites que c'était à cause de la pression. Parce que c'est une pression sociale. Aussi avec le passeport vaccinal qui limite l'accès à certains commerces, à certains lieux publics. On est exclu de la société. Je trouve ça dur parce que je donne tellement à la société, je veux tellement donner à la société et puis de me voir comme ça exclu, en être exclu, je trouve ça vraiment très difficile. Et puis c'est pour ça que je me suis dit il faut que j'aille, que je sorte publiquement, que je m'exprime, que je fasse valoir tous ces points de vue. Ça m'a permis de rencontrer des collègues fantastiques. Et puis j'aimerais ça inviter les scientifiques à débattre, sortir leur esprit critique puis l'esprit d'ouverture également. Si je peux rebondir sur ce que tu dis concernant le consentement éclairé. Oui. Normalement, les organismes réglementaires, les organismes de santé publique dans les pays vont regarder toutes les données puis à partir de ça, ils vont dire OK, on y va avec le vaccin ou on y va pas. Le Japon ne force d'aucune façon la vaccination et plus que ça, ils ont un formulaire très détaillé pour que les gens qui veulent se faire vacciner soient vraiment, vraiment au courant et concentrent à la vaccination. C'est complètement l'inverse de ce qu'on vit ici. Vraiment le contraire, effectivement. normalement, on se vaccine pour se protéger de maladies. Oui. Et on se vaccine une ou deux fois. Et puis, c'est, disons, pratiquement pour la vie. Pour longtemps du moins. C'est systématique. On se vaccine maintenant pour aller au cinéma. On se vaccine pour aller au zoo. On se vaccine pour aller au restaurant. On se vaccine pour protéger un système de santé. Non, c'est un système de santé qui devrait protéger les humains. Donc, se faire vacciner pour protéger une chose. OK ? Inerte. Non, ça ne marche pas. C'est le système de santé une chose qui devrait nous protéger nous humains. Ce n'est pas l'inverse. On ne va pas se vacciner pour protéger. C'est comme je dirais, par exemple, j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, imaginons qu'on est dans la voiture. OK ? Et que là, pour ne pas faire un accident, on voit que je glisse et je perds contrôle maintenant en hiver de ma voiture. Qu'est-ce que je fais ? Je sors rapidement de ma voiture et je me mets et je me fais écraser. j'ai protégé ma voiture mais je me suis fait écraser. J'ai l'impression qu'on est en plein dans un système pareil. C'est un très beau système. J'aimerais ça terminer avec un mot de la fin. Vous pouvez peut-être répondre à la question est-ce qu'on peut dire qu'on est en pandémie ? J'aimerais ça faire juste un tour de table. Je vais commencer avec vous, Dr Massé. Bien, est-ce qu'on est en pandémie ? C'est quoi ? Ça dépend de la définition qu'on veut lui donner. S'il y a effectivement une surmortalité inhabituelle, dans la situation dans laquelle on est en ce moment puis que cette surmortalité-là justifie qu'on prenne des mesures extraordinaires pour restreindre la transmission le deux semaines pour répétir la courbe. Vous savez ce qui est difficile avec le deux semaines pour répétir la courbe ? C'est qu'il dure deux ans. C'est les deux premières années. Après ça, ça va bien. On a hâte à passer à autre chose. Donc, est-ce qu'on est en pandémie en ce moment ? Toutes les courbes qu'on regarde à travers le monde, je parle des courbes de cas. Pas seulement de PCA, mais de gens qui sont malades ou éventuellement meurent. Qui ont des symptômes. Bien, ces courbes-là s'aplatissent constamment. Il y a de moins en moins de gens qui ont des symptômes graves de la maladie. Oui, moi ce que je voudrais dire, ce qui est important, je pense que les humains ne devraient pas faire systématiquement une foi aveugle à leur gouvernement et écouter systématiquement la télévision. Ce qu'ils devraient, c'est essayer de faire leur propre recherche pour comprendre... On a beaucoup démonisé ça, faire ses propres recherches. Oui, non, non, non. Non, ça vaut la peine. Moi, je l'ai appris, notamment avec la guerre d'Irak. On disait, en Irak, il y avait des armes de destruction massive. On a été, et puis le Premier ministre aux États-Unis, le président des États-Unis et le Premier ministre anglais a dit, effectivement, on a été, il n'y avait pas. Mais on a tué énormément de mains. Et puis, en plus de ça, je le vois ici au Québec et même en Europe, c'est le cas, la France le dit systématiquement, on a diminué le nombre de lits. Alors qu'il y a de plus en plus de monde, comment ça se fait qu'un système de santé, connaissant ces données, donc il y a de plus en plus de baby boomers qui arrivent en fin de vie, on a rétréci le nombre de lits. Donc je me dis, est-ce que je peux faire confiance au gouvernement ? Est-ce que je peux faire confiance au système de santé ? Et moi, je dis non. Je dois faire mes propres recherches. Et j'invite... Et tirer vos propres conclusions. Et j'invite tout le monde, monsieur et madame tout le monde, à l'heure actuelle, on a plusieurs capacités, notamment à travers Internet, qui nous donne une montagne de données, et c'est de regarder sur ces données et se faire sa propre opinion et puis prendre une décision à ce moment-là. Docteur, pour vous, je laisserais le mot de la fin. Bien, en fait, la saison grippale, la saison évernale, nous annonce toujours la venue de la grippe. Et puis, au cours des dernières années, la grippe a toujours tué les plus vulnérables, les personnes les plus vulnérables. Cette année, en 2020, quand est arrivé le coronavirus, il y a eu une première vague où les gens, encore une fois, les plus vulnérables sont décédés. Il y a eu un effet de moisson qui explique que, bon, par la suite, il y a eu une sous-mortalité. Mais bon, bref, je ne veux pas rentrer là. Ce que je veux dire, c'est que, présentement, on n'est plus dans un état d'urgence sanitaire. Je pense que l'état d'urgence est maintenu pour, ensuite, essayer d'imposer des mesures démocratiques. Et puis ça, je trouve qu'il y a une dérive, l'urgence sanitaire, qui, à mon avis, devient une urgence démocratique. On est plus dans la démesure que dans les mesures. Je pense qu'il est important de prendre du recul, regarder l'état de la situation. Le variant Omicron, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Et on devrait justement s'en servir pour aller vers une circulation endémique du virus au sein de la population, qui va être tout à fait naturelle, va être naturellement immunisée. Parce que l'urgence, elle n'est pas sanitaire, elle est climatique. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ah non, mais elle n'existe plus. C'est fin de l'histoire. Avant l'urgence sanitaire, il y avait une urgence climatique qui était urgente d'agir. Oui, mais là, on n'en parle plus. Ça fait deux ans qu'on attend. Ça fait trop longtemps. Il faut s'y attacher. Oui, oui, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été présents. Merci d'être venus en personne. Souhaitons-nous de ne pas recommencer à se faire bientôt des câlins et des poignets de main. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et merci à la maison d'avoir été là. Je veux vous rappeler qu'à juste pour savoir, on encourage tout le monde à prendre sa santé et celle des autres très au sérieux. On vous encourage aussi à vous poser des questions et à remettre en doute ce qui vous paraît incohérent. C'est ce qui conclut notre émission. J'espère que vous aurez apprécié le contenu qu'on vous a partagé cette semaine. Je remercie encore une fois Héloïse de nous avoir permis de diffuser son contenu sur nos ondes. On trouvait que c'était essentiel de vous présenter ça parce que ça répondait à des questions justement que tout le monde se pose. Donc, on vous présentait ça cette semaine. Dans quelques semaines, on va vous présenter l'épisode 2 de sa série. Elle rencontre dans cet épisode-là des avocats. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et nous, on se dit à la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH propulsée par Derry Télécom. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada